Cet épisode commence avec Fausto, qui est tout furieux, et demande à Chuchita si sa femme est allée voir ce camionneur. Pendant ce temps au restaurant, Memo remercie Daniela de l'avoir écoutée, et jure qu'il trouvera les preuves de son innocence. Elle dit qu'elle ne savait pas quoi penser, et était agacée. Elle le regarde dans les yeux, et dit qu'en le faisant, elle réalise qu'elle avait tort. Il s'excuse pour ce qui est arrivé, car il était très en colère, et elle dit qu'ils vont oublier tout ce qui s'est passé. Il se rapproche peu à peu, elle lui dit que s'il veut l'embrasser, elle ne pourra résister. Il répond qu'il meurt d'envie de sentir ses lèvres une fois de plus, et il s'embrasse. Au même moment, Chuchita dit à Fausto que sa femme lui a dit qu'elle partait voir une amie, mais il ne la croit pas. Il lui donne une dernière chance de dire la vérité, sinon elle sera renvoyée. Elle ne dit rien, il lui demande de prendre ses affaires, et de quitter sa maison, elle le supplie, mais il dit qu'elle est virée. Elle se met à pleurer, et ne dit rien. De l'autre côté, Memo dit à Daniela que son père a déjà récupéré les enfants à l'école, elle dit que les petits sont devenus des meilleurs amis depuis qu'ils se sont rencontrés, et Memo dit qu'il pense qu'il devrait suivre leur exemple. Elle lui demande s'il pense qu'ils peuvent être de bons amis, et rien de plus, il dit oui, et ajoute qu'il pense qu'ils peuvent concentrer l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre sur la personne qui compte plus pour eux. Puis, il tend sa main en disant qu'ils sont des amis pour la vie. Elle tient sa main, dit qu'ils sont des amis pour la vie, et ils se mettent à rire, puis, à pleurer. Sur la route, Lola va battre des bandits qui étaient en train d'agresser une femme, celle-ci la remercie, et Umberto ainsi que les enfants sont impressionnés. Au même moment, Daniela et Memo sortent du restaurant. Elle le remercie pour l'invitation, et lui demande de lui promettre qu'ils pourront ensemble rendre Isabella très heureuse. Il lui promet, et dit qu'il a hérité des bonnes valeurs de sa mère, pour qui l'argent n'était pas le plus important. Il ouvre ensuite la voiture, et la fait monter. De l'autre côté, Chuchita demande à dire au revoir à la petite avant de s'en aller, mais il refuse. Elle se dirige vers la porte en pleurant. Il rappelle Daniela, mais elle est toujours indisponible. Il appelle ensuite Ursula, et lui demande si sa femme est avec Memo. Elle répond que son mari a voyagé, et il lui dit de lui faire signe s'il a de ses nouvelles. De retour à la maison, Umberto présente Lola à Amparo comme une ancienne amie, et elle l'accueille chaleureusement. Umberto parle à Lola des merveilleux plats de sa fille, et lui dit qu'elle écrit des livres de recettes. Lola la félicite, Amparo la fait asseoir, et va à la cuisine. De l'autre côté, Sébastien et les autres sont à la fête. Il présente sa petite amie à ses copains, et dit à Lupita qu'elle fait déjà partir de son cercle. Il l'embrasse ensuite, son ex-petite amie Estéphania arrive, stupéfait, il dit qu'il pensait qu'elle était en Afrique avec l'homme avec qui elle s'était enfuie. Elle se rapproche de lui, dit qu'elle n'est pas seulement allée en Afrique, mais elle a fait le tour du monde. Puis, elle lui demande qui est cette fille. Il s'approche de Lupita, et dit que c'est sa copine, elle lui dit qu'elle ne savait pas qu'il allait se remettre de leur rupture, et dit à Lupita de se méfier, car Sébastien est horrible. Elle se moque de l'accoutrement de Lupita, celle-ci se met en colère, mais Sébastien l'arrête, et lui demande de s'en aller. Elle dit que si elle était encore là avant leur engagement, elle aurait gardé Sébastien pour elle, et s'en va. Lupita se met en colère, mais Sébastien lui demande de ne pas tenir compte de cette folle. De retour à la maison avec sa fille, Daniela reçoit un appel de mémo qui lui demande si elles sont bien arrivées. Elle lui promet qu'il pourra voir la petite demain, et lui dit qu'ils ont passé un merveilleux moment. Pendant ce temps Fausto écoute sa conversation, lui dit qu'il n'avait pas tort et elle sursaute. Ursula salue son mari, demande à son mari comment s'est passé son voyage, et lui dit que le mari de Daniela a appelé pour savoir s'il était avec sa femme, mais elle lui a dit non. Il avoue qu'il était avec Daniela, elle devient nerveuse, mais il dit qu'ils étaient en train de parler d'Isabella. Elle lui demande d'arrêter de prendre de prétexte. Au même moment, Fausto blâme Daniela. Elle lui demande de parler doucement, et ajoute qu'elle a rencontré Guillermo juste pour parler de la petite, et de la psychologue. Elle dit que mémo lui a dit être non coupable de ces absurdités dont elle l'accusait, et il dit qu'il savait que ce camionneur allait nier, car il est un manipulateur. Elle dit qu'elle croit en lui, et va dans la chambre voir sa fille. De son côté, Ursula est énervée, mémo lui explique les choses, mais elle dit que Daniela profite juste de la petite pour se rapprocher de lui. Chuchita arrive en pleurant avec ses valises, et dit qu'elle cherche Leonardo, car elle a été virée. A la fête, tout le monde passe du bon temps, mais Lupita et Sébastien sont très froids. Sa sœur lui demande pourquoi est-ce qu'elle est ainsi, et elle lui raconte ce qui s'est passé avec cette Stéphanie, mais sa sœur lui dit qu'elle sait très bien que Sébastien a changé, et est devenu une nouvelle personne. De son côté, Daniela veut aller demander à Chuchita de préparer le dîner, mais Fausto lui dit qu'il l'a renvoyée, et elle est toute surprise. Elle lui demande pourquoi est-ce qu'il a fait ça, et il répond qu'elle lui a menti en face. Elle lui dit de présenter des excuses à Chuchita, et la faire revenir à la maison, sinon, elle quittera cette maison avec sa fille. Elle ajoute qu'il a chassé son frère, Chuchita, et maintenant c'est à son tour de partir pour laisser le maître de la maison tout seul chez lui. Il dit que Juan a décidé seul de partir, et Chuchita lui a menti. Puis, il lui rappelle qu'elle est sa femme. Elle répond qu'elle est certes sa femme, mais pas sa propriété. Il dit qu'elle trouve juste des prétextes pour se rapprocher de ce camionneur. À la fête, Gabi s'approche de Stéphanie qui s'est moquée de sa sœur et d'elle-même. Elles se mettent à se disputer, Juan arrête sa copine, et Graciela vient les défendre, et verse l'alcool sur Stéphanie. Celle-ci la gifle, et elle se bagarre. De l'autre côté, Fausto dit à sa femme qu'il ne savait pas qu'elle pouvait être aussi facile à manipuler. Elle répond qu'elle n'aurait pas dû condamner mes mots sans l'écouter. Puis, elle dit qu'il est le père biologique de leur fille. Il dit que c'est une grave erreur de ramener leur fille dans cette famille de camionneurs, mais elle dit que c'est leur réalité, et ajoute qu'en les éloignant, ils font du mal à leur fille. Au restaurant, Chuchita explique en pleurant ce qui s'est passé pour que Fausto la renvoie. Leonardo est tout en colère, il console sa copine, et Memo est inquiet pour Daniela. Au même moment, Sébastien et Juan passés par la bagarre. Sébastien chasse Estefania de la fête en lui disant que Lupita et lui sortent ensemble depuis des mois, elle l'embrasse, et s'en va. Il jure à Lupita qu'il n'avait aucune ici de la venue de Estefania, mais elle se fâche, et s'en va. Il dit à ses amis que la fête est finie, et s'excuse pour le désagrément. De l'autre côté, Fausto dit à Daniela que Chema étudie dans la même école que leur fille. Elle répond qu'elle ne voit pas de problème à ça, et ajoute qu'elle est fière de savoir que sa fille est entourée de beaucoup d'amour. Elle dit ensuite qu'ils sont tous égaux, et lui demande de demander des excuses à Chuchita sinon, elle va quitter cette maison avec sa fille. Puis, elle va dans sa chambre. Pendant ce temps, Leonardo console sa bien-aimée. Il lui dit qu'elle est la meilleure créatrice de mode qu'ils connaissent, et ajoute qu'elle pourrait confectionner des vêtements pour Monica, la célèbre chanteuse. Daniela l'appelle au téléphone, et lui dit qu'elle a parlé avec Fausto. Elle ajoute qu'elle a besoin d'elle, elle accepte de revenir, et est heureuse. De l'autre côté, Lupita remercie Sébastien de toujours la défendre, il répond qu'il sera toujours là pour elle, et l'embrasse. Graciela leur dit qu'ils sont ses seuls amis, et Gabi lui dit qu'elle peut compter sur eux. Puis, Lupita la remercie de l'avoir défendue. ... ... ... Sous-titrage ST' 501